... Premier jour du deuxième mois de 2021, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue à ce journal. Rencontre des sages de Porte-Nouveau ce samedi 30 janvier 2021. Une rencontre au cours de laquelle les acquis du PAV ont été passés en revue. Les précisions dans un instant. Un nouveau-né dans l'arène des mouvements politiques du Bénin. Les forces nouvelles pour la continuité et la rupture ont été portées sur les fonds baptismaux à l'issue de l'Assemblée Générale Consécutive. Les détails sont à suivre. Et puis en pied d'édition, vous aurez le compte-rendu des différents plateaux de votre émission Dimanche C'est Politique. Voilà pour le sommet. Merci de nous préférer. Ago, on l'écoute. Les membres de la Sénat m'ont reçu. Ils ont obtenu mon dossier. Ils m'ont donné le récépissé. Je suis candidat, je ne suis pas ma première expérience. Depuis 2011, je ne fais que dire le mot que je dois dire à ce peuple. Et chaque fois, à chaque présidentiel, je me présente toujours. 2011, 2016, j'étais là. J'ai été recalé. On ne peut pas me recaler trois fois. Si on me recale deux fois, on ne peut pas me recaler trois fois. Je pense que cette fois-ci, je serai retenu parmi les prétentieux candidats. Il manque certaines pièces à compléter. Je suis chrétien catholique. Si Marie ne me préfère pas, elle ne doit pas venir jusqu'à moi. Je n'ai pas sorti ça là de ma propre volonté. Et c'est avec ça que je suis parti depuis 2011. Et Marie, elle est là pour intervenir à ma place. Il faut préciser que le candidat n'a joint à son dossier ni colistier ni les 16 parrainages requis par la loi. Ganeo Soglo a aussi déposé sa candidature précision dans nos prochaines éditions. On reste toujours avec la Sénat pour dire que le président Emmanuel Thiondo a fait un point de presse objectif. faire le bilan à mi-parcours du processus et rassurer les potentiels candidats. On écoute un extrait des déclarations du président de la Sénat. Dans le cadre de la préparation de l'élection présidentielle du 11 avril 2021 et en application des dispositions de la loi, La Sénat a procédé du 12 au 31 janvier 2021 à la délivrance des formulaires de parrainage aux élus que sont les députés et les maires. Comme vous pouvez le constater, le rôle de la Sénat se limite exclusivement à concevoir et à mettre à la disposition des élus habilités à donner parrainage des formulaires nominatifs afin qu'ils puissent donner leur parrainage qui est désormais impréalable à la réception des déclarations à l'élection du président de la République. En effet, selon les dispositions du 8e tiret de l'article 132 du Code électoral, la recevabilité des dossiers de candidature est subordonnée à la présentation de 16 formulaires nominatifs au moins au nombre des pièces exigées. C'est en application de ces dispositions constitutionnelles et légales que la Sénat a pris toutes les mesures appropriées pour délivrer au potentiel parrain leur formulaire nominatif de parrainage à charge pour eux de le remettre aux candidats de leur choix sans implication de la Sénat. Cette opération, prévue du 12 au 31 janvier 2021, s'est achevée en fait le 28 janvier avec l'accomplissement des formalités par le dernier potentiel parrain. Ainsi, au terme de cette opération, la Sénat voudrait annoncer officiellement que pour le compte de l'élection présidentielle du 11 avril 2021, elle a délivré 159 formulaires nominatifs de parrainage sur les 159 attendus, soit 82 députés et 77 maires. Je voudrais rassurer tous nos compatriotes et l'ensemble des acteurs impliqués dans le processus électoral que nous avons pris un maximum de précautions pour sécuriser le document de parrainage afin d'éviter toute manipulation ou double emploi. Au terme de ce processus, je voudrais exprimer mes félicitations à tous les commissaires ainsi qu'à tous les cadres de la Sénat pour leur disponibilité dans le bon déroulement de cette opération. Les sages de Porto-Nouveau ont tenu ce samedi 30 janvier 2021 une rencontre et pendant plusieurs heures, ils ont passé en revue les acquis du programme d'action du gouvernement. Les échanges ont eu lieu en présence du ministre Donaoussou Jean-Claude, comme rendu avec Moro Fabiola Boussary. Les réalisations du programme d'action du gouvernement impressionnent les sages, notables rois et personnalités religieuses de Porto-Nouveau qui se sont réunis pour rappeler à l'opinion publique les impacts des performances de la rupture sur le quotidien du citoyen mais aussi et surtout sur le développement du Bénin. Sous-titrage ST' 501 L'un après l'autre, ces sages ont un langue nationale fort passé au pain fait les actions entreprises par le gouvernement depuis 2016. Ils sont rassurés de ce qu'avec le chef de l'État, Porto-Nouveau va retrouver ses attributs de capital. Plus de construction non achevée. La séance est achevée par une déclaration des sages qui félicite le président pour sa vision de développement. Le ministre de l'Énergie Donaoussou a été sensible au témoignage des rois, sages personnalités religieuses de Porto-Nouveau. Le ministre de l'Énergie Donaoussou a été sensible au témoignage des rois. Le ministre de l'Énergie Donaoussou a été sensible au témoignage des rois. Le ministre a invité les sages à continuer à défendre les bonnes causes, celles-là qui vont contribuer au développement du Bénin. L'Observatoire de la jeunesse pour le développement et la citoyenneté a présenté ce vendredi 29 janvier 2021 au public le concept Fierté 229, un modèle prôné par les jeunes pour rendre la jeunesse plus active à travers les valeurs morales et éthiques. Ils sont majoritairement des jeunes issus de l'Observatoire de la jeunesse pour le développement et la citoyenneté. Ils se sont réunis pour présenter au public un concept fort simple mais porteur de sens. La sortie de l'OJDC a pour but de présenter le concept Fierté 229. Elle voudrait prendre socle sur la jeunesse. Elle s'inspire des acquis de l'action de l'exécutif en cours. Oui, soyons fiers d'être béninois et affirmons-la. L'objectif en réalité est de booster le moral de la jeunesse, leader d'opinion pour en faire des rôles modèles, disposés à cerner les changements dans toutes les dimensions politiques, sociales, économiques depuis 2016. Que les réformes ont induit des changements qualitatifs dans le comportement des citoyens béninois, avec pour colorer plus d'entrain au respect du bien public, une conscience professionnelle plus accrue, le goût de l'effort, le sacrifice national et l'éveil d'une culture de citoyenneté. Depuis environ cinq ans, le Bénin a changé de visage. Les jeunes sont donc devenus les vrais acteurs de la transformation sociale au sein de leur communauté. Il s'agit en fait de ce que la mise en œuvre dirigente des réformes ont apporté des modifications significatives dans le comportement des béninois. Et à l'analyse de ces faits, nous nous sommes rendus compte que depuis 2016, plus nous abordons la mandature, au départ sceptique quant aux options, le Béninois lambda a commencé par apprécier, adopter la politique qui était mise en œuvre et aujourd'hui a s'assimilé à ce qui se fait. Autrement dit, reste dans une symbiose avec l'action de la gouvernance. Une belle initiative, très saluée. En tant que citoyen d'abord, jeune citoyen de la République, et dans notre contexte actuel, je dois les remercier parce que c'est un concept qui a besoin vraiment d'être mis en valeur. Faire partager ce sentiment est très important. C'est en cela que je voudrais remercier les responsables de cet observatoire qui ont bien voulu partager ce concept avec la jeunesse du littoral. Fierté 229, un nouveau concept lancé par ces hommes et femmes pour rendre la jeunesse et la citoyenneté plus actives à travers les valeurs morales et éthiques. Un nouveau-né dans l'arène des mouvements politiques du Bénin. Les forces nouvelles pour la continuité de la rupture ont été portées sur les fonds baptismaux ce samedi 30 janvier 2021 à Paracou. C'est à l'issue de l'Assemblée générale constitutive qui a par la même occasion consacré l'ancien maire de Paracou, Souradjou Karimou, président du nouveau mouvement politique. Le commentaire de Léon Bâton-Héros sur ces images de Makaï Kavou. Hommes et femmes, acteurs politiques, cadres, jeunes, venus des 27 communes des départements du Borgou, de la Liborie, de la Takora et de la Donga se donnent la main pour un combat commun, enraciner la gouvernance actuelle. Il a fallu du temps et de l'objectivité pour que le peuple comprenne les implications du mot rupture et les qualités que doit requérir le leader charismatique qui porte ce programme républicain audacie, à la fois structurel pour nos institutions que réformateur pour notre modèle de développement. Convaincu des mérites, des actions et réformes connues depuis l'avènement de la rupture, il s'engage tous à œuvrer pour sa pérennisation. Le mouvement des forces nouvelles pour la continuité de la rupture aspire légitimement à contribuer de manière significative à l'animation de la vie politique nationale, à l'engraissement de la démocratie, des libertés, de la bonne gouvernance et de la rénaissance du Bénin. Il travaillera aux côtés des autres mouvements, associations, personnalités et parties politiques pour atteindre ses objectifs. Le comité préparatoire avait déjà élaboré les thèses qui vont régir le mouvement pour les quatre prochaines années et mis à la disposition des congressistes. Chers participants, si nous sommes d'accord d'adopter le statut, ceci se fera par acclamation et très fort. Par acclamation donc, les statuts et règlements intérieurs ont été adoptés. Le bureau des forces nouvelles pour la continuité de la rupture est adopté par consensus et présenté aux congressistes. C'est un bureau de 29 membres pour un mandat de 4 ans, renouvelable une fois, présidé par l'ancien maire de Paracour, Sourajou Karimou. Permettez-moi de remercier très sincèrement les membres participants à cette assemblée générale constitutive qui ont placé leur confiance en nous pour nous confier les destinées de ce nouveau joyau, les forces nouvelles pour la continuité de la rupture. Après les remerciements, un engagement à vite se mettre à la tâche, mais aussi l'exhortation à une unité d'action. Il faut qu'on se donne la main pour qu'on travaille de façon participative dans nos différentes communes. On va travailler ensemble, main dans la main, fouiller partout. Le Bénin enregistre quatre nouveaux décès dus à la pandémie du coronavirus, ce qui porte le nombre de morts à 52 désormais. L'information a été rendue publique sur la plateforme gouvernementale de gestion de la pandémie. À la date du 28 janvier 2021, le pays compte 420 cas actifs dans un total de 3 893 cas confirmés, dont 3 421 guéris et 52 décès. Depuis plusieurs mois, un retour progressif à la normale a été observé, mais l'ennemi commun ne s'est pas retiré pour autant. Il semble visiblement reprendre du service ces derniers jours avec les quatre nouveaux décès enregistrés aux moindres symptômes. Les autorités sanitaires recommandent de contacter le centre d'information au numéro gratuit 136. Quant aux mesures barrières, le respect est toujours de mise pour éviter la propagation du virus. Je vous invite à présent à suivre le compte des différents plateaux de votre émission Dimanche c'est politique du 31 janvier 2021. Du parti de la force Corée pour un Bénin émergent sont entre autres sujets abordés sur la rubrique Hebdo des éditorialistes de votre émission Dimanche c'est politique de ce 31 janvier 2021. Stelia Padonou. Loin d'être perçue comme une opération de charme, les invités de Rafiatoumama Duvois en cette descente de Patrice Talon au troisième congrès du parti Union démocratique pour un Bénin nouveau. La manière à lui de témoigner à Claudine Afiavi Prudensio sa reconnaissance à soutenir les actions de développement entamées depuis 2016. C'est d'ailleurs un geste qui vient honorer la formation politique. Il faut savoir à un moment donné louer le mérite et le courage d'un certain nombre de personnalités. Elle a fait le choix de pouvoir quand même être leader d'un grand ensemble. Et malgré les tempêtes et autres, elle a continué sur ce chemin-là. Toutes les voies pour une élection présidentielle, tous les suffrages comme un parti comme l'UDBN qui se réclame soutien du chef de l'État. Je pense que le chef de l'État a quand même rendu de la meilleure des manières à l'UDBN son soutien en allant à ce congrès-là alors qu'il n'y était pas du tout attendu alors que durant tout son mandat on n'a pas vraiment noté une affinité entre ce parti-là et l'action politique du chef de l'État. Le chef de l'État qui est allé donner du crédit valorisé davantage cette formation politique là en allant. Le choix de Djemba et Rompé comme duo du parti Foscori pour un béné émergent est plus ou moins salué par les débatteurs. C'est un duo à ne pas banaliser estime le journaliste Félicien Fagnon. Quand moi je vois la configuration politique d'abord du parti lui-même et vous voyez un peu aujourd'hui un Djemba qu'on connaît à Djougou alors un Djemba candidat à la présidentielle et vous venez à Bopar où Rompé oui quoi qu'on dise à Kamin qui se fait élu conseiller récemment dans son Bopar ça veut dire qu'il n'est pas aussi un populaire non plus et donc ceux-là qui constituent un duo et quand on se rend compte que Paracou aujourd'hui il y a une partie du FCB là et qu'un candidat FCB qui a même un maire et que dans d'autres localités il y a un maire nous suprame combien parmi les personnalités ou les acteurs que vous avez aujourd'hui au niveau des forces communes combien d'anciens ministres d'état vous avez je n'en vois pas donc en termes de parcours politique par exemple c'est une personnalité qui de mon point de vue à ne pas ignorer par rapport à la vice-présidence il pourrait y avoir débat parce que je pense qu'il y a mieux il pourrait donner peut-être la chance à un autre militant de faire cette expérience là et c'est en ça peut-être que ceux qui sont aujourd'hui en train de contester cette désignation là ont peut-être raison nous avançons à grands pas vers le scrutin du 11 avril prochain le mutisme du parti les démocrates quant au choix de leur duo est regretté par les débatteurs ça va être un véritable gâchis si les démocrates ne participent à la prochaine élection à la prochaine élection présidentielle au delà de ça je pense que en termes de nous sommes dans un régime démocratique il ne faut pas le perdre de vue et on a besoin de la confrontation des idées on a besoin d'une opposition qui s'anime qui soit forte qui soit assez dynamique et je pense qu'aujourd'hui au niveau des démocrates on retrouve la plupart des critères d'appréciation d'une véritable opposition politique donc par rapport à ça l'idéal aurait été que le parti ne prenne pas aux élections le docteur Idriss Oubarco membre du bureau exécutif national du parti Foscori pour un Bénin émergent était l'invité de l'entretien de ce dimanche au menu des échanges la désillation du duo FCBE dans le processus de la présidentielle de 2021 le contexte et les raisons du choix du bureau sont entre autres sujets abordés la force Corée pour un Bénin émergent FCBE a officiellement désigné son duo pour la présidentielle de 2021 une désignation qui suscite polémique au sein des acteurs de ce parti politique lorsqu'on se met dans le contexte actuel de FCBE où vous n'avez pas un leader charismatique quelqu'un qui est appelé leader charismatique et qui décide tout au FCBE vous avez des leaders si vous voulez vous pouvez les appeler des leaders charismatiques mais un seul qui fait la loi ce n'est pas le cas au niveau de FCBE donc Paul Rompé secrétaire exécutif national il est là pour une fonction et il assume ses responsabilités par rapport à la fonction le processus de désignation des deux candidats la procédure a-t-elle respecté les tests du parti politique voilà entre autres quelques points que clarifie Idriss Oubako membre du bureau exécutif national de la FCBE les appels à candidature ont été lancés et il y a eu huit candidatures et ces huit candidatures ont été examinées sur la base des critères retenus lors d'un bureau exécutif national qui a précédé les appels à candidatures nous avons été tous candidats et nos candidatures ont été examinées conformément au procédure je dirais du parti et c'est là Paul Rompé s'est retrouvé comme vice-président c'est-à-dire colistier du du doyen Djemba il précise que l'organisation interne du parti est conforme aux aspirations des militants FCBE il se dit rassuré d'une victoire certaine de la démocratie béninoise le peuple va constater tout le monde va constater nous avons cette garantie sur la base de ce qui se dit et sur la base des discussions des résultats des discussions que nous donnons sur le terrain pour la paix et l'unité du parti FCBE l'invité de Angel Tobula exote les militants à accepter le choix du duo pour la présidentielle de 2021 le décryptage de ce dimanche 31 janvier 2021 s'est essentiellement penché sur les préparatifs de l'élection présidentielle d'avril 2021 la posture de la force Corique pour un Bénin émergent et les éléments qui concourent à une élection transparente ont été évoqués Marou Fabiola Boussari à ce 1er février 2021 date du démarrage du dépôt des candidatures pour l'élection présidentielle la force Corique pour un Bénin émergent est le seul parti de l'opposition ayant désigné le duo qui devra défendre ses couleurs en agissant ainsi la formation politique se démarque de l'opposition radicale et se focalise sur ses objectifs ils jouent comme force médiane aujourd'hui parce qu'ils savent où ils vont ils savent où ils vont ils ne se retrouvent pas dans ce que fait le pouvoir mais ils ne veulent plus jouer à la politique de chaise vide ils veulent rester présents sur le terrain quitte à se répéter au point où ils puissent convaincre le plus large possible et ils estiment que pendant la campagne ils auront le discours qu'ils leur font pour que le peuple les suive c'est leur droit l'élément nouveau qui suscite réaction chez les autres partis de l'opposition est le parrainage un critère qu'ils ne souhaitent pas respecter le parrainage a été instauré par la constitution révisée des citoyens disciplinés même s'ils ne sont pas d'accord ils doivent s'aligner il n'y a pas autre chose à faire c'est ça force force doit rester à la loi on peut commenter on peut critiquer on peut s'opposer on peut mettre en place un dispositif pour faire changer mais tant qu'on n'a pas changé on applique c'est ça alors vous ne pouvez pas vouloir être candidat et dire moi je ne me confonde pas au code électoral ça pose un problème lorsqu'on dit je n'applique pas moi j'exige je pense qu'on n'est plus un citoyen les mêmes qui ne veulent pas quérir le parrainage fustigent ce qu'ils appellent absence de cadre de l'opposition dans certaines institutions impliquées dans l'organisation de l'élection notamment la sénat et le coslepi où d'ailleurs ils demandent un audit indépendant le consultant politique fait une proposition ils n'ont pas confié ces activités à des techniciens et les obliger par un certain nombre de contraintes des techniciens je dis l'université d'Abouy-Galabi forme des administrateurs électoraux qui ne sont même pas les premiers même au niveau de condamnateurs d'arrondissement on ne fait même pas priorité pour eux et quand on dit administrateur électoral c'est un master c'est des champs en mesure donc d'opiner sur les questions électorales le Sénat on doit la saluer il n'y a rien à dire mais leur statut fait qu'on les regarde comme des partisans normalement donc le problème qui se pose c'est la même chose quand vous arrivez au coslepi même truc donc ce qui parle d'audit que minorité majorité c'est des concepts à géométrie variable il n'y a pas une minorité statique il n'y a pas une majorité statique donc quand on met en place cette structure pour 7 ans comme le Sénat on ne peut être garanti de rien parce que ça peut changer et on peut retrouver un Sénat d'opposants comme on peut retrouver un Sénat de mouvantiers et donc ça perturbe le jeu Agapit Napoléon Maforicans s'est également exprimé sur les éléments qui concourent à une élection transparente la sincérité du vote c'est la finalité d'un bon processus électoral la sincérité c'est le reflet des huiles c'est vraiment la volonté du peuple quand je veux être sincère on peut dire que ce scrutin est sincère c'est que on peut dire que les populations ont eu droit à un scrutin ouvert où le résultat reflète effectivement leur volonté bien mais quand on a dit ça il faut des réunions à part du moment où le vote est libre si aller voter est libre ça veut dire que on ne tient plus compte du taux de participation à moins que le législateur ait voulu ériger un seuil si un seuil est érigé pour valider la participation ça veut dire que en déçant de ce seuil on ne peut pas valider l'élection ça c'est le premier donc si ce seuil n'existe pas comme c'est le cas au Bénin là je vais organiser une élection et 10% du coélectorat sort la cour constitutionnelle ne serait pas à moins qu'elle veuille interpréter largement comme on en a connu sinon elle prend acte que c'est les 10% qui ont voulu sortir pour aller voter le consultant politique reconnaît que tout système est perfectible et souligne que le Bénin a le minimum pour que l'élection se déroule en toute quiétude et puis à l'international en Chine dans l'une des provinces de l'ouest un site funéré qui remonte entre les 6ème et 7ème siècle fournit de nouvelles indications sur l'histoire ancienne de cette région les archéologues ont creusé intensivement le site pendant 3 ans ce qui leur a permis d'identifier le principal occupant comme dirigeant local de l'histoire antique du Tibet je vous propose de suivre ce reportage de nos confrères de la CCTV plus les archéologues ont creusé intensivement l'ancien site funéraire pendant 3 ans et ce qu'ils y ont trouvé a permis d'identifier le principal occupant comme étant un dirigeant local de l'histoire ancienne du Tibet ils avaient découvert un indice crucial sur son identité l'année dernière alors que l'excavation touchait à sa fin il s'agit d'un seau en argent qui porte une inscription dans l'ancienne langue tibétaine Han Dien Roy un archéologue de l'académie chinoise des sciences sociales explique que les experts avaient pris plusieurs facteurs en compte lorsqu'ils ont procédé à l'identification et à la datation de la construction de la tombe tout d'abord les chercheurs plaçaient le site funéraire quelque part au milieu du 8e siècle puis un rouleau écrit incomplet de Dunhuang dans lequel le roi Asia est mentionné a permis de rétrécir le champ de recherche les annales indiquent aussi que ce monarque particulier s'était marié à une princesse locale et l'âge des restes humains dans la chambre funéraire indique qu'il pourrait appartenir au fils du couple royal le sceau indique que son propriétaire est le neveu du seigneur qui régnait sur le Tibet il y a environ 1300 ans selon les rapports historiques le royaume du roi Asia a été établi par des immigrants dont le dirigeant avait prêté allégeance au seigneur tibétain via des alliances maritales le royaume est connu dans les annales officielles sous le nom de Tugurun son existence légendaire était nimbée de mystères depuis des siècles on pense que Tugurun était le nom personnel d'un chef qui au 4ème siècle a amené directement son peuple du nord-est de la Chine dans ce qui est à présent le plateau Tsinrai-Tibé Voilà c'est tout pour ce journal merci de l'avoir suivi restez toujours fidèles au programme de votre chaîne de télévision E-Télé juste après le journal suivez la rediffusion de le décryptage également à l'affiche l'hebdo des éditorialistes à 16h suivez le bulletin de l'information restez avec nous Sous-titrage Société Radio-Canada